Attention, la vidéo qui va suivre est une sorte de fanart, un fanart des grands débats, un truc de François Descracs qui se trouvait avant sur la chaîne French Nerds et qui est maintenant sur la chaîne French Ball. Alors comme cet été, il réarchive les grands débats en les mettant sur la chaîne French Ball, je me dis que je pourrais faire pareil et faire passer cette vidéo de mon compte Dailymotion à mon compte YouTube. Sachez simplement que cette vidéo date, à l'époque j'étais très jeune, je devais avoir, je ne sais pas, 28, 29 ans, je sortais à peine du lycée et du coup j'ai un look un peu douteux, je n'ai pas encore de barbe et j'ai les cheveux longs, ce qui choque. Voilà, vous êtes prévenus. Et la qualité vidéo est vraiment à chier. Et je ne vous parle même pas du son. N'empêche, on dirait ce qu'on voudra, mais l'outil le plus pratique, ça reste quand même le tournevis. Hein ? En quoi c'est le plus pratique ? Bah déjà, ça tient dans la poche. Ah, t'as qu'à avoir de plus dans la poche. Et puis le tournevis, c'est l'outil de la diversité. Il y a le tournevis cruciforme, le tournevis plat, le tournevis en pointe, le tournevis... Là, mais justement, c'est pas un bon argument, ça. Enfin, t'es obligé d'en choisir 15 000 selon la taille, selon la vis. Rien que pour déblancher un simple grille-peintre, t'es obligé d'en acheter 50 000. Mais c'est n'importe quoi ! Alors qu'un marteau, hop, t'en n'as qu'un seul, t'as un vanne, t'as un billou, c'est bon, c'est direct. Ouais, bah voilà, voilà, tout de suite le truc primaire, quoi. C'est pas primaire, c'est efficace. Et puis le marteau, ça a quand même une gueule, le marteau, enfin, c'est une forme, c'est allongé, c'est beau, quoi. Parce que le tournevis, ça ressemble à rien. Le tournevis, c'est petit, c'est filet, ça rentre à peine dans le truc, là. Tiens, c'est comme ta vie. Voilà, mais tu t'es vu avec ton marteau. Mais le marteau, c'est juste un caillou avec un bâton au bout, quoi. Même moi, je peux le faire. Ouais, c'est ça. Mais quand tu veux, quand tu veux, je le fais. Tu fais rien, hein. Oh, pof, c'est complètement... Le marteau, c'est peut-être un drôme des petits primaires, mais au moins, c'est utilisé dans le langage courant. Et beaucoup plus que le tournevis. On dit un marteau de bière, on dit le lancer du marteau, on dit... On dit, t'es complètement marteau, aussi. En tout cas, on dit pas le lancer du tournevis. Le truc, là, genre... Oui, tu lances des trucs. Ça glisse. Je veux dire, enfin, mon regard de règne animal, il y a le requin-marteau et il y a le requin-tournevis. Allez, dans Doctor Who, l'objet ultime, c'est quoi ? C'est le tournevis sonique. Avec ça, il peut ouvrir des serrures, il peut couper des cordes, il peut contrôler des ordinateurs à distance, il peut même détruire des robots avec... Avec un marteau, tu peux détruire des robots, mais à donf, quoi. Enfin, bon, le tournevis, ça ne ment pas. Ça tourne l'hélice, puisque le marteau... Et il y a quand même aussi un truc qui prouve la supériorité du marteau. C'est par exemple une vis. Tu peux l'enfoncer avec un marteau, si tu veux. Si tu tapes très fort, c'est bon, elle s'enfonce. Par contre, va essayer d'enfoncer un clou avec un tournevis. Alors là, alors là, tu vas moins faire le malin. Et puis, franchement, tu diras ce que tu voudras. Mais la plupart des appareils, ils se réparent quand même avec un tournevis. Enfin, le grippin, la machine à laver, l'ordinateur... Tout ça, ça c'est des vis, ça ne serait pas avec un tournevis. Franchement, pour l'ouvrir... Non, mais je t'arrête. Attends, tu peux très bien démonter un ordi avec un marteau. Ben voilà, ouais, bien sûr, en tapant dedans comme une grosse brute. Ben voilà, toujours, monsieur est violent. Monsieur extériorise sa violence avec le marteau. Toujours, toujours, t'es comme ça, dans la violence. Tu crois vraiment que c'est avec ce genre de choses que tu vas t'affirmer ? Mais tais-toi. Je vais en parler avec ta mère l'autre jour. On a dit, il est violent, il est toujours dans le co-basse garçon. Non, 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 non. Mais tu te l'affirmes et puis tu rentres dans ta chambre. Ouais, quand tu seras calme, on pourra discuter. Sous-titrage Société Radio-Canada